5 mai, troisième cours sur il Chod Shabbat. Ce cours est donné pour l'Atzlaha de Ilan Ben Shlomo. Il a été aussi en aide par le site internet cérémonieexpress.com. Et nous avons une pensée tous pour les deux jeunes gens qui se sont fait massacrer à Créteil. Yôshua Ben Elisheva, Réfaël Réouven Ben Elisheva, le Fouaché Lémalaïm. Amen. Go. On y va Elisheva ? On y va. Alors, Shabbat au revoir à tout le monde. Alors, on va continuer les chiots ribles. On a commencé déjà depuis deux semaines. Avant de commencer les cours, je vous dis, je vais préciser. Pour moi, c'est nouveau. De bien le cours, de cette manière, c'est tout nouveau pour moi. Je ne suis pas encore de manière naturelle. Et il y a un point qu'il faudrait, qu'on dise avant le cours. Il faudrait que je sache qu'est-ce que vous êtes avec moi, c'est-à-dire qu'est-ce que vous comprériez ce que je dis. C'est-à-dire, quand j'utilise des mots, je peux utiliser des mots en hébreu, pour que vous ne compreniez pas, ou bien des mots en français qui sont mal expliqués. Ça fait à peu près dix ans que j'ai quitté la France. Donc ça, le français n'est pas de manière très bonne, bon, qui est bien. C'est bien parce que tu as quitté la France depuis 97. Que j'ai ? Depuis 1997 que tu as quitté la France. 95. Et aussi, surtout, et surtout des questions de compréhension. C'est-à-dire que si jamais vous ne comprenez pas ce que je dis, il ne faut pas avoir honte de m'interrompre et de me dire, je ne comprends pas ce que vous avez dit sur mon hébreu, ou l'explication, ou même des questions. Mais au moins que ce sont des bonnes questions qui sont directement liées à ce que je dis. Et le pire qu'à votre, nous dit, « Lohabaychan, lomed. » Celui qui a honte n'apprend pas. Donc, il ne faut pas hésiter, de manière claire, de manière précise, à me dire, à m'arrêter, à m'interrompre. Et à chaque étape, je peux m'arrêter et je vous demande ce que vous avez bien saisi. Parce que si quelqu'un n'a pas compris ce que je dis, c'est dommage. On ne peut pas avancer si les choses ne sont pas claires et comprises. Donc, j'espère qu'on va s'habituer. Je donne beaucoup de cours, mais je donne des cours à des personnes en direct. Il y a un lien assez tout nouveau. On va s'attacher, on va s'habituer. Maintenant, on continue notre cours, c'est l'introduction. Je vous rappelle que l'autre sujet introduction, ce n'est pas comme une introduction d'un livre. Ces cours d'introduction sont extrêmement importants. Et ce sont en fait les bases et les notions des Alachot de Shabbat, de tous les cours qu'on va faire par la suite de Alachot de Shabbat. Donc, ces cours, je vous dis qu'on ne peut pas les comprendre en une fois. On ne peut pas tous les capter en un cours. Il faut écouter ça. Ils sont enregistrés les cours, donc c'est bien d'écouter plus d'une fois. Les autres cours, ils vont être beaucoup plus... On va aller parler assez, ça va être beaucoup plus pratique, ça va être plus dans les détails. Là, c'est un peu difficile, ça va être un peu plus complexe. Mais lorsqu'on écoute plusieurs fois, on intègre toutes les choses nouvelles. Donc, je ne sais pas, peut-être un grand semestre, la semaine prochaine, ça va être encore des cours d'introduction, des notions. On va petit à petit continuer à accumuler des connaissances de base pour pouvoir apprécier les utilisés pour la suite des chiobés. Alors, je veux récapituler très, très brièvement ce qu'on a lu les deux semaines d'avant. On a appris, on parle des chod shabbat. Et à la chod shabbat, on a dit qu'il y a des choses positives à faire, et il y a des choses négatives à ne pas faire. Le zahor et chamor. Maintenant, par la suite, on va étudier toutes les choses qui sont dans le zahor. C'est plus facile, on va dire, à étudier. C'est plus... Beaucoup de détails, beaucoup plus simple. C'est-à-dire que tu as la porte qui touche, comment... Et les filles l'autre, et... Je suis en train de dire. Allô ? Oui, oui, on t'écoute. Je ne me vois plus, là, dans le... C'est pas grave. C'est pas grave. Vous me voyez. On ne te voit plus, je ne sais pas pourquoi. Internet ne marche pas très bien ce soir. Vous me voyez, en tout cas ? On te voit, le son est nettement meilleur que la semaine dernière. Moi, je ne vois pas, moi. Tout à fait. On ne te voit pas, on voit... Je vois un animal avec une coupe de l'armal. C'est le logo d'Avinu Khay. Allez, en haut de l'autre. Ah, d'accord, ok. Tu peux continuer, Mordé Khay. Oui, ma photo a disparu. C'est pas grave. Et... Donc, je répète brièvement, je résume brièvement les cours d'avant. On a dit en quelques mots à la fin du cours de la semaine dernière. Peut-être qu'on peut résumer ça en quelques mots. Il y a quatre... Il y a quatre termes. Quatre termes qui consistent à dire... Les termes, ils sont comme ça. Moutar, Asur, Khaya, Pato. Moutar, c'est perdit. Asur, c'est interdit. Alors, lorsqu'on dit c'est interdit... Alors, bien sûr, il y a deux... Deux... Deux classes. Il y a les interdits qui sont de la Torah. Et les interdits qui sont des Kachamim. L'interdit qui est dans la Torah... Dans le premier cours, on a développé ça le cas. Ça s'appelle Mélachat. Dans la Torah, elle nous dit clairement... Le premier cours sur blanc ne fait pas de Mélachat le jour du Shabbat. L'autre a assez pour Mélachat. On l'a dit comment bon. Bien sûr, la Torah ne nous dit pas c'est quoi ces Mélachat. Mais la loi orale nous dit qu'il y a une liste de 39. On a expliqué la semaine dernière... Que c'est beaucoup plus que 39. Il y a même vu un diable qui dit que chaque Mélachat... C'est-à-dire pour chaque liste de Mélachat qu'il y a dans la Mishnah, 39. Il y a 39 dérivés pour chaque Mélachat. Donc si vous voulez faire le... Allô ? Je m'entends pas. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, je m'entends pas. Tu continues Mordechai ? Vous m'entendez ? Oui, moi je vous entends. On vous entend. Je n'ai pas de connexion, s'il vous plaît. Pourriez-vous... Allô ? Vous m'entendez ? Oui, je vais raccrocher, je rappelle. Tu nous entends Mordechai ? Oui, je vous entends. Moi non plus, je n'ai pas connexion. Vous nous entendez Daniel ? Oui, là, oui, je vous entends. C'est bon. Chantal, tu nous entends ? J'entends, oui. Maintenant j'entends. Je t'entends toi, mais Mordechai tout à l'heure, tu n'entendais pas. Voilà. Mordechai, tu peux reparler maintenant ? On continue ? On continue. C'est bon. Donc il y a des sourcils qui sont des interdits qui sont de la Torah. C'est-à-dire, les interdits qui sont interdits par la Torah, ce sont les Mélachot, que la Torah nous dit, ne paie pas de Mélachot. D'où je veux savoir qu'est-ce qu'il y a interdit de faire, ce n'est pas du tout marqué dans la Torah. On a la liste. Mais d'où Chachamim ont sorti cette liste ? Alors on a expliqué, c'est la juxtaposition dans la Torah à la construction du Mishkan. Pour construire le Mishkan, il faut 39 actions pères, comme on l'a expliqué la semaine dernière. Pères, pères, enfants. 39 actions pères, et il y a des dérivées. Et pour chaque action pères, il y a beaucoup de dérivées. Donc maintenant, je vous ai dit même qu'il y a des Amuraïms qui sont des Amuraïms de l'Agmara, qui sont assis, qui ont réfléchi, et qui ont trouvé pour chaque Mélacha, pour chaque action pères, 39 dérivées. Donc si vous faites le compte, c'est qu'il y a eu en mal, ça fait 39 ou à 39. Donc il y a beaucoup plus d'actions interdites par la Torah, et en fait 39 fois 39. Et même des actions aussi qui vont ressembler à ça. Ça, ce sont les actions qui sont interdites de la Torah. Donc on a l'Ishurim de la Torah. Ensuite, on a l'Ishurim de Chachamim. C'est-à-dire que le Chachamim vient aussi dans le négatif ou dans le positif. Pardon ? Allô ? Oui, oui, continue. C'est bon ? On continue ? Oui, oui. Il y a les actions des Chachamim. Les Chachamim viennent renforcer les mitzvot de la Torah. Donc dans le Shabbat, ils viennent renforcer le positif avec des actions positives. Exemple ? Allumer les nerots avant l'entrée du Shabbat. Allumer les nerots avant l'entrée du Shabbat, c'est Chachamim, c'est les sages qui vont instituer ça pour renforcer le côté positif du Shabbat. Et dans le négatif aussi, toutes sortes d'introductions, comme on a développé dans le cours dernier, toutes sortes de formes, on n'est pas obligé de retenir toutes les formes que je dis, mais c'est juste que je vais donner ça pour que vous voyez toutes sortes d'interdits que le Chachamim ont fait. Plusieurs classifications d'interdits que le Chachamim ont fait. dans les interdits, donc on a dit, Moutar, c'est permis. Interdits, il y a des interdits qui sont des Chachamim. Dans l'interdit de la Torah, on va appeler ça Chayab. Chayab, c'est-à-dire un devoir. On va expliquer par la suite ce mot Chayab. Le Chayab, c'est le terme qu'on emploie pour dire qu'on a transgressé une Mélacha. Mélacha qui est marquée dans la Torah, ne pas faire de Mélacha. Dès qu'on transgresse une Mélacha, on va appeler ça que l'homme est Chayab. Il a fait quelque chose qui est assourd par la Torah, il est Chayab. Si ça est sourd des Rabbananes, il a transgressé une interdiction des Chachamim, qui n'est pas l'action elle-même de la Mélacha. Il est assourd, mais il n'est pas Chayab. Donc on a vu, Moutar, permis, interdit de la Chachamim, interdit de la Torah qui s'appelle Chayab. Maintenant, dans l'interdit de la Torah, il faut beaucoup de conditions réunies pour dire que l'homme a transgressé la Mélacha. Dès qu'il manque une des conditions, on passe de Chayab à Patour. Patour exempté. C'est-à-dire qu'on dit que cette personne n'a pas transgressé l'interdit de la Torah. Comme je l'ai dit à ce moment-là, c'est Patour, Aval, Assour. C'est-à-dire que c'est Patour, c'est-à-dire que c'est l'interdiction de la Torah, mais c'est interdit par les Chachamim. Donc on a deux sortes qu'on interdit de Chachamim. Un interdit de Chachamim qui consiste à toutes sortes d'actions qui ne sont pas directement liées à la Mélacha, à la liste des 39 et des dérivés, mais on interdit pour renforcer les Mélachot. Et on a un déravé banal qui se fait de manière automatique lorsque la Mélacha ait été faite, mais qui manque une des conditions. Et c'est ça le chiffre d'aujourd'hui. On va commencer à voir la même question de la prochaine. C'est que là, ça va être un peu plus complexe. On va aller bien s'y expliquer. Et toutes les conditions, il faut dire que l'homme, vous voyez par exemple qu'il y a une Mélacha, et bien pour que cette Mélacha ait dit que cet homme a transgressé l'histoire de la Torah, il faut tout un nombre de conditions. Donc on va essayer d'apprendre, c'est des nouvelles versions, chaque condition c'est une notion importante, pour nous dire que, donc c'est difficile à dire que l'homme arrive à transgresser l'histoire de la Torah. Il faut qu'il remplisse un certain nombre de conditions réunies. Pas qu'une des conditions suffit, il faut toutes les conditions. Alors il faut étudier, c'est qu'est-ce qui s'appelle l'enfer, qui est marqué dans la Torah, ne fait pas de Mélacha. Quelles conditions vont remplir à cette définition de Mélacha, c'est-à-dire l'interdit de Mélacha. Ça c'est le récapitulatif des cours de la semaine dernière. Maintenant on continue. Lorsqu'on dit le mot Chaya, lorsqu'on dit le mot Chaya, alors là il faut comprendre qu'est-ce que c'est Chaya. On a dit quelqu'un qui, Chaya que je répète, c'est quelqu'un qui a transgressé un issue de la Torah. Transgressé un issue de la Torah, il est Chaya. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux et degrés dans le Chaya. Je reviens toujours à la base, ce qu'on a dit dès le début du premier cours. La source des 39 travaux interdits, elle vient du Mishkan. La construction du Mishkan. La construction du Mishkan, dans les psukim, dans les versets qui traitent, qui traitent la construction du Mishkan, il est cité comme ça. c'est-à-dire les constructeurs du Mishkan, c'est-à-dire Betzalel du chevet de Yehouda et Auliyah du chevet de Dan. C'est les deux grands constructeurs et pas seulement constructeurs, architectes du Mishkan. Donc là-bas, la Mishkan nous dit que dans la construction, tous les actes ont été réfléchis. Maha chevet. Maha chevet. C'est-à-dire une action qui est réfléchie. C'est-à-dire que maintenant, vous allez voir, c'est un fondement de Bax, avec ça on va comprendre toutes les conditions qu'on va voir par la suite. C'est que le Shabbat, lorsqu'on dit, ne fait pas d'action. Alors on ne regarde pas l'action qui a été faite. Je m'explique. C'est-à-dire que l'action ne définit pas que la Mélacha a été faite. Si je demande par exemple à quelqu'un, construis-moi un bâtiment, le but c'est que le bâtiment soit construit. Tant que le bâtiment n'est pas construit, on va dire qu'il n'a pas construit le bâtiment. Le Shabbat, c'est différent. Le Shabbat, c'est vrai qu'il y a aussi la Mélacha, l'agir, le créer, mais surtout il faut que derrière il y ait la pensée. C'est-à-dire qu'un acte ne peut être défini de transgresser l'interdit de Shabbat que s'il y a l'acte plus la pensée. La pensée qui vient derrière. Pensée plus acte s'appelle dans le Mishkan, avec tout ce qui est dans le Mishkan, on le transpose dans le Shabbat. Les 39, on les a appris du Mishkan, donc même la manière de faire les Mélachones du Mishkan, ils vont être les mêmes règles dans aussi leur Shabbat. Donc on va voir ça sous différentes formes. Donc Mélachet, Makhachébet, c'est un travail qui est avec plus la pensée derrière. Donc maintenant, puisqu'on a défini ça, et donc ça c'est aussi l'Otnaï pour dire que c'est une Mélacha, l'Otta, sous-kol Mélacha, sous-entendu Mélachet, Makhachébet, du mot Makhchava, français. Alors maintenant, si on a compris ça, on peut maintenant comprendre les différentes classes qu'il y a dans le Khiyou. C'est-à-dire, Khiyou, je reprends, le mot Khayab, c'est-à-dire quelqu'un qui a transgressé un Yisot Torah. Alors il peut y avoir plusieurs manières. Il peut y avoir quelqu'un qui a transgressé le Yisot Torah, Béchogeg. Il peut y avoir quelqu'un qui a transgressé le Yisot Torah, Bémézid. Et puis il y a quelqu'un qui a transgressé le Yisot Torah, en hébreu ça s'appelle Mithasek. On va tout l'expliquer, bien sûr. Mais le point commun, c'est que ces trois personnes-là, les deux, l'acte a été agi. Alors si on prend par exemple un cas très simple, on va dire allumer la lumière. La lumière est dans cette pièce qui faisait noir et maintenant c'est allumé. Donc la Mélaka a été affaite. Seulement, tout dépend de la pensée de la personne dans ce qu'elle a fait cette Mélaka. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Et ça va Béchogeg. Et donc là, ça va avoir un titre de Hayab Ba, c'est-à-dire Hayab Korban, comme on a expliqué ça la semaine dernière, pour amener un Korban au temps du Béta-Mikdash. On met du Béta-Mikdash pour rien, Hayab Korban. C'est-à-dire qu'il a transgressé le Yisot Torah. Seulement, c'est un niveau Ba, un niveau inférieur, c'est-à-dire il est Hayab de Korban. Plus haut, il y a Méside. Méside, on n'a pas encore vu cette notion, Méside, c'est volontaire. Donc, pour comprendre le volontaire, il faut expliquer c'est quoi le Shogu, c'est quoi le involontaire. Alors, il y a deux définitions au Shogu. Deux définitions au Shogu. Première définition, c'est quelqu'un qui ne sait pas que cette chose-là est intervite. il n'a jamais appris, par exemple, qu'on n'a pas le droit de porter dehors, dans un domaine public, n'importe quel objet. Il ne sait pas, il n'a jamais appris. Donc, il transgresse l'interdit de Shabbat. Seulement, il ne sait pas que c'est interdit. Donc, il a transgressé Béchogeg. Transgressé le Shabbat Béchogeg au temps du Béta-Bikdash, il doit amener un Korban. Et c'est ça, son Khayyut, c'est ça, le Khayyat. Et, c'est fini, il n'a plus d'autres Khayyut en plus, c'est le niveau inférieur de la transgression de Shabbat par Shabbat. Il y a une deuxième sorte de Shabbat. Quelle deuxième sorte ? Quelqu'un se réveille le matin, Shabbat matin, très fatigué, il a dû dormir tard, et, comme tous les matins, il va, il prend la boulevard, il se fait un verre de café, c'est tout à fait que ça interdit d'allumer le boulevard et de choper de l'eau au contraire du café. Et une fois qu'il a bu plusieurs gorgées de café, il se rend compte qu'aujourd'hui, c'est Shabbat. Donc, il a fait l'action, il ne savait pas qu'aujourd'hui, c'est Shabbat. Il sait que c'est interdit, mais il ne sait pas que c'est Shabbat, il faut que c'est un autre jour. Ça aussi, ça rentre dans le Chogé. C'est-à-dire, l'acte n'a pas été fait de volontaire. Donc, c'est un acte qui manque, il manque beaucoup de choses, il manque la volonté, il manque la marche Shabbat. Donc, l'acte a été fait, on ne peut pas dire que ça a été fait, il a quand même été fait avec une certaine pensée, mais ce n'est pas une pensée qui est assez forte voilà. Ça, c'est les deux sortes de Shogé. Ensuite, on passe au niveau plus haut, au niveau de Mésil. Alors là, Mésil, c'est le volontaire. C'est-à-dire, quelqu'un, il sait très bien que c'est Shabbat, il sait très bien que c'est interdit, et il décide quand même de faire cette Mélacham, qui est de la Torah, comme on va, on va nous parler maintenant de la Torah. Donc là, il est Chaya. Qu'est-ce qu'il est Chaya ? Là, le mot Chaya, il va avoir un autre sens. Le mot Chaya, il va être coupable. D'accord ? Coupable. Alors, dès qu'on commence à parler de coupable, là, il faut faire une petite introduction, et il faut comprendre. Vous savez, qu'on la comprend, hein ? Dans les... Tout ce qui est négatif, elle nous dit en même temps avec le négatif, là, la... Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un transgresse cette chose-là ? Lorsque quelqu'un transgresse telle chose de la Torah, quelle punition, de quelle chose il est coupable lorsqu'il a transgressé cette chose-là de la Torah ? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de niveaux de ponachim. Alors, n'ayez pas peur, on ne va pas traiter ça à tous les chiouris. On va juste dire de manière claire, pour qu'on comprenne une fois, quel est le sens de toutes les punitions qu'il y a marqué dans la Torah. On va donner un exemple d'abord, on va commencer à expliquer. Par exemple, il y a, dans un hôpital, il y a une chambre, un bloc opératoire. Vous savez qu'au bloc opératoire, alors, il doit y avoir là-bas toute une notice d'information. Beaucoup, beaucoup, un clip en rouge, interdit de faire ça, interdit de faire ça, interdit de rentrer comme ça, et interdit d'utiliser des ustensiles de telle manière, toute une liste d'interdits. Pourquoi on interdit toutes ces choses-là ? Et avec ça, la gravité des choses qui vient avec cet interdit-là. Si on interdit, il y a un grand principe. La Torah, lorsque nous donne, nous dit des interdits, et que la Torah va nous dire même des punitions à ces interdits, et toutes les sortes de gravités, le but, ce n'est pas d'interdire et le but, ce n'est pas de punir. Le but, c'est que derrière ces choses, se cachent des choses extrêmement importantes. Et plus la chose va être importante, plus il va falloir faire d'interdits pour pouvoir arriver à cette chose-là qui est importante. Donc dans notre cas, notre mashallah, pour que l'opération réussisse, il va falloir toute une sorte d'interdit pour qu'on comprenne la gravité, pour ne pas comprendre la gravité, c'est-à-dire qu'on explique la gravité de telle ou telle chose, pour qu'en fait, on comprenne l'inverse, l'importance de la chose. Donc plus la punition va être forte, il ne faut pas regarder ça de manière négative, il faut voir derrière le négatif quelque chose de très, très important qui se passe derrière cette chose-là, dans le kiyoun de la Torah et dans les mitzvahs. Donc maintenant, si on revient à notre dînime de Shabbat, on va dire brièvement les niveaux de onashim, de punition qu'il y a sur chaque interdit de la Torah. Alors, il y a des onashim qui sont mita, bide, shamaim. Mita, bide, shamaim, ça veut dire que c'est une, on va dire, passible de mort qui vient mina shamaim. Mina shamaim, ça vient directement d'Akadosh Baruch, sans passer par le beddin. Ensuite, il y a des passibles de mita, beddin. Beddin, ce sont les beddin, c'est-à-dire le tribunal, au temps, bien sûr, de l'agmara, aujourd'hui, on ne peut plus embêtir de punir passible de mort, mais à l'époque de l'agmara, il y a des tribunals qui décident selon la gravité de la Torah, les punitions, plus la punition est et plus l'interdit est important, plus la punition va être à son niveau. Alors, on a quatre, on a quatre méthodes beddin. Quels sont les quatre méthodes beddin ? Skila, Sreva, Herek, Henech. Je vous dis juste la dernière, la plus grave, c'est Skila. Skila, c'est-à-dire lapidé. Skila ? Skila. Excusez-moi. Skila. Skila, c'est lapidé. D'accord ? C'est le plus haut, le plus haut degré de punition qu'on trouve dans la Torah. C'est-à-dire que c'est la punition la plus forte qu'on peut trouver dans les interdits de la Torah. C'est Skila. On est en dessous de ça, il y a Karet. Khaya, Karet. Khaya, Karet, c'est, il y a toutes sortes d'interdits qui sont très importants dans la Torah. Et donc, pas toute interdiction de la Torah est Khaya, Karet. C'est pas du tout aussi la majorité. C'est quelques interdits qui sont dans la Torah. Exemple, celui de quelqu'un qui mange à Yom Kippo. D'accord ? ça aussi, ça veut dire quelqu'un qui mange du Khametz à Pessah. Tout ça, c'est la punition elle est Khaya, Karet. Comme je vous ai dit, comment on peut regarder cette chose-là ? C'est que si on est Khaya, Karet, d'après quelqu'un qui mange à Yom Kippo ou qui mange du Khametz à Pessah, par exemple, on comprend l'importance de Yom Kippo et on comprend l'importance de Pessah. Maintenant, si on est en deux niveaux, dans Shabbat, on applique ça à Shabbat. Un Shabbat, lorsqu'on applique ça va dans le Shabbat, il va y avoir deux cas de figure. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais je vous dis un petit peu de connaissance pour qu'on comprenne, je vous montre où est-ce qu'il y a pour qu'on découvre ensemble quelle est l'importance du Shabbat. Lorsqu'on parle, tout à l'heure, on a parlé de Shogu. Shogu, je ne sais pas que c'est Shabbat, je ne sais pas que c'est interdit. Et comme on a dit qu'il faut l'acte plus la pensée, donc si ça vient avec une pensée que je ne sais pas que c'est Shabbat, je ne sais pas que c'est interdit, il n'y a aucune punition. Il y a juste un devoir d'un nez encore même. C'est très faible, je ne sais pas. Mais si j'augmente les niveaux, je suis dans le volontaire. Alors là, il y a deux niveaux. Premier niveau, il y a un principe qui s'appelle Hattra'a. Hattra'a, c'est prévenir. C'est-à-dire, c'est-à-dire quelqu'un qui l'exemple m'a donné, l'exemple par exemple de quelqu'un qui veut prendre la voiture au jour de Shabbat. Donc il décide de prendre la voiture volontairement, il sait que c'est Shabbat, il sait que c'est interdit. Seulement il y a quelqu'un, personne ne lui a rien dit, il a décidé ça de lui-même. Ça, ça s'appelle San-Hattra'a. Hattra'a, c'est-à-dire prévenir. Personne ne lui a prévenu. Il sait, mais personne ne lui a prévenu. Attention, c'est interdit. Il a fait ça de lui-même. Ça, le riouf qui a, la punition qui a sur cet acte, c'est Hayab Karet. C'est-à-dire que tous les interdits de Shabbat, que quelqu'un fait de manière volontaire et qui sait que c'est Shabbat et qui sait que c'est interdit, la punition, elle est Hayab Karet. Karet. Il y a beaucoup à parler sur ce que c'est lui-même dit au Karet. Karet, on a l'habitude de traduire retranché. Je ne sais pas si c'est une vraie, véritable traduction retranché du peuple juif, ça sonne un peu trop en Karet. Karet, en hébreu, c'est couper. Lorsqu'on coupe quelque chose, ça s'appelle l'Ihrot, l'Oret Aberit. D'accord ? Coupé. L'âme, notre âme, chaque âme, notre âme, c'est-à-dire l'âme du âme Israël, un échama du âme Israël, elle est reliée, elle reçoit une certaine lumière par l'intermédiaire des mitzvots qu'on fait, que ce soit une mitzvah positive ou que ce soit une mitzvah négative. L'explication que je vous donne, c'est le roi Haïma Kadosh qui l'a dit. Le mot Karet, lorsqu'on parle de retranché, c'est-à-dire que, on va par exemple dire une mitzvah comme le mitzvah de Shabbat, la mitzvah de Shabbat, lorsque quelqu'un fait une affaire volontaire, donc maintenant, la chose qui va être, la mitzvah qui va être par rapport à son âme Avelam, elle est à l'image de notre corps. Dans notre corps, il y a 248 membres et 365 vertèbres. Chaque vertèbre, c'est seulement un des interdits de la Torah. Et chaque membre, c'est seulement un des actes positifs de la Torah. On fait des mises en taille avec la main, avec les yeux, avec les pieds. Tout est par rapport. Lorsque je dis maintenant le corps, le corps qui est matériel, il y a aussi un corps spirituel, c'est notre Nechama. Et elle est par rapport aux toutes les mitzvahs, positives et négatives. Donc, lorsque je veux accomplir toutes les mitzvahs, positives et négatives, je veux éclairer et allumer, en fait, ma Nechama. Lorsque je n'accomplis pas les mitzvahs, positifs, ou je transgresse et interdis, alors j'éteins, en fait, si on peut appeler ça par l'image, ma Nechama. Donc, le carrette, en fait, c'est qu'à ce niveau-là de cette mitzvah qui va éclairer la Nechama, eh bien, je, carrette, c'est coupé. Il y a une, on va dire, une coupure d'électricité, si on peut appeler ça comme ça. Il y aura une coupure de lumière qui vient sur la Nechama. Donc, plus la faute va être grave, plus l'homme est déconnecté, en fait, de manière autrelle. Ça, c'est le carrette. Ça, c'est l'explication, en fait, du carrette. Mais, comme on va, il y a aussi au niveau de la punition. Il y a toutes sortes de punitions qui viennent définir le mot carrette. Ici, ce n'est pas un autre sujet de définir quelle punition il y a dans carrette. Mais, ça, c'est la définition du mot carrette. Ça, ça, ça se rapporte à tous les actes de Shabbat qu'on fait de manière volontaire. Maintenant, l'augment de niveau. Quelqu'un qui, on va parler d'ailleurs du prendre la voiture, c'est marrant qu'il prenne la voiture. On lui prévient, on lui dit, c'est quoi ? C'est interdit de prendre la voiture Shabbat. Il y a deux personnes, il y a plusieurs détails qui ne sont pas en tête maintenant, parce que ça n'existe plus aujourd'hui. On lui précise, on lui dit, attention, ne prends pas la voiture. Et quand même, il prend, alors là, on monte de niveau, là, ça devient plus grave encore. Là, on passe au niveau des Chayavé Mitot Bideh Shabbay, Bideh Beddine, par l'intermédiaire du tribunal. Et ça sera la punition de la Bideh, Chayav Skila. Maintenant, on voit que c'est la plus grave de la punition. Donc, lorsque quelqu'un transgresse un acte de manière, on lui a prévenu et quand même il le fait de manière volontaire, la punition, elle est très grave, c'est Chayav Skila. Pourquoi aujourd'hui, ça n'existe plus Skila ? Parce qu'il n'y a plus de Démitzvora. Le Rambam, comme aïmonide, il cite comme ça lorsqu'il parle du Shabbat. Il dit, il y a deux interdits les plus graves qui sont dans la Torah. Quel interdit ? L'idolâtrie est le Shabbat. C'est-à-dire, peut-être, transgression du Shabbat. Le Rambam va de manière très forte nous dire quelque chose, que celui qui transgresse, qui capopie l'idolâtrie, ou bien qui transgresse le Shabbat, regardez la comparaison. C'est-à-dire que le Rambam nous met au même niveau l'idolâtrie, qui est complètement nié, toutes les dispenses de Dieu et de tout le judaïsme, avec transgresser le Shabbat de manière volontaire. Il est mis au même niveau et il nous dit que si, là il monte encore un niveau de plus, c'est un niveau qui s'appelle mesi volontaire bephavessia. Alors bephavessia, c'est un mot compliqué en araméen, c'est-à-dire en public. Il y a aussi une différence. Si je transgresse le Shabbat volontaire chez moi à la maison, ou bien de manière ouverte. Alors même ça, il faut savoir comment expliquer ça veut dire quoi de manière ouverte. Là, il y a pas mal de David, si vous connaissez le Rambam Ben-Tiyon Abachaoul, il décrit que pour appeler mechale le Shabbat bephavessia, c'est-à-dire transgresser le Shabbat de manière ouverte, il nous décrit par exemple, c'est si quelqu'un transgresse le Shabbat même dehors dans la rue devant tout le monde, mais dès qu'il voit une personne importante, un Rav, tout de suite, il a honte et il s'arrête de faire devant lui. C'est-à-dire qu'il est en train de fumer, des choses interdites du jour du Shabbat, dès qu'il voit un Rav, il cache tout de suite la cigarette. Rav, quelqu'un qui est pieux, quelqu'un d'important, un personnage important, il cache tout de suite sa cigarette et il s'arrête de fumer. là, ça ne s'appelle pas un corps qu'il est à Merchale el Shabbat de manière ouverte. Ça s'appelle le mesil classique qu'on a vu tout à l'heure, mais pas un corps de pharèsia. Si quelqu'un par exemple vient en voiture au Shabbat au Béknéfer, alors il y a deux personnes, il y en a un qui va se garer derrière la synagogue et il y en a un qui va se garer devant tout le monde. celui qui se garde devant il est Merchale el Shabbat, il profane le Shabbat de manière ouverte devant toutes sortes de personnes parce que tout le monde peut le voir à l'entrée de la synagogue. Là, on rentre dans une classe qui est plus importante qui s'appelle Merchale el Shabbat les pharèsia. Que nous dit le Rambam ? Pardon, excusez-moi, vous dites, pardon, je ne comprends pas trop bien. Vous dites Merchale el Shabbat Bépharèsia. Alors je le prends. Bépharèsia. C'est un mot en aramein. Merchale el Shabbat de pharèsia. C'est-à-dire de manière ouverte en public. D'accord, non, non, mais ça, d'accord, ok, mais c'est en hébreu que je n'arrive pas à le... Alors Merchale el Shabbat de pharèsia. C'est proche de l'hébreu, en aramein. D'accord, ok, merci. Donc, excusez-moi, qu'est-ce qu'il nous dit le Maïmoni sur quelqu'un qui est Merchale el Shabbat de pharèsia, là, il nous dit quelque chose de très très fort, très choquant même, mais le Rambam, le Maïmoni, dit ça de manière claire. En fait, ça source, ça l'est de l'Akmara. Il nous dit qu'il est considéré comme un non-juif. Comme un non-juif, c'est-à-dire depuis quand un juif peut être considéré comme un non-juif. c'est-à-dire, il y a certaines règles qu'on va le considérer comme un non-juif. Bien sûr, Israël, après lui, Shefata, Israël, ou un juif, même s'il est au plus bas de tous les niveaux, au fin fond de l'idolâtrie, il reste toujours juif. Il ne change pas de statut de juif. Seulement nous, on va le considérer comme un non-juif. De quoi ça peut nous parler ? S'il fait une shkita, on ne peut pas manger de sa viande. Si on a pris un minyan, on ne peut pas le compter dans les dix personnes en tant que minyan. Alors bien sûr, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de, je ne m'attends pas surtout les pratiques, de définition pour arriver à ce niveau-là. Il faut que la personne sache très bien, il faut qu'il fasse de manière volontaire, il faut qu'il ait pas rond devant même un quelqu'un de très important, ce qui est assez rare. Mais pourquoi je vous dis toutes ces choses-là ? pour montrer l'état de gravité qu'on peut arriver lorsque l'on est trop profane le Shabbat de manière visible. Si c'est comme ça, alors regardez maintenant on va faire l'inverse. Si on est prêt, le Rambam, le Maïmoni nous dit qu'il est considéré même comme un non-juif, on le considère comme un non-juif, pas il est considéré, on le considère comme un non-juif. C'est-à-dire que la Shemira du Shabbat, le fait de garder le Shabbat, c'est en fait dévoiler notre identité juive. C'est-à-dire que la Shemira du Shabbat, il y en a pour le Rambam qui nous met ça au même niveau que l'idolâtrie. C'est-à-dire que quelqu'un qui garde le Shabbat va courir et va dévoiler à tout le monde je suis juif et je suis croyant. L'inverse pour quelqu'un qui est méchale le Shabbat. Donc, le cas positif, c'est-à-dire que le Shabbat en fait nous définit en tant que juif. Avec le Shabbat pour la Torah, pour un chef qui dit ça, on l'appelle ça Ot. Ot Béni ou Ben Béné Israël. Ot Hile Olam Entre moi et le Ramb Israël, c'est un Ot, c'est-à-dire c'est un signe. Si on parle de signe, ça veut dire qu'on identifie avec des signes. Le signe, c'est pas seulement un signe, c'est un signe pour identifier. Parce qu'on a, par exemple, quelque chose qui est perdu dans le domaine public, pour le ramener au péter, il pose deux signes. Pareil pour le juif. Il y a toujours deux signes avec lui. En fait, il y a trois signes. Il y a trois mitzvot qui s'appellent Ot, qui nous identifient en tant que juif. La mitzvah de la Brit Milam. qui s'appelle aussi Pot. La mitzvah des dphilines, les dphilines à terre, les dphilines, on met chaque matin. Ça s'appelle aussi Pot. Et le Shabbat. Ces trois choses-là s'appellent Pot. Maintenant, le Shabbat, c'est plus un camp. Par exemple, les femmes n'ont pas les deux premiers Ot. Les dphilines et la Brit Milam, c'est que aux hommes. Par contre, le Shabbat, on a dit ça dans les cours précédents, c'est homme et femme exactement pareil. Donc, le Shabbat, garder le Shabbat, c'est ce qui nous définit en tant que juif. Je donne un exemple, par exemple, si on a toujours un exemple du médecin, par exemple, il y a quelqu'un qui a fait un diagnostic avec plein de maladies. Malade dans le pied, malade dans la main, il a plusieurs problèmes. Mais, il est aussi parti chez un cardiologue. Et le cardiologue, il dit, il a un problème avec le cœur. Alors là, on va mettre tous les problèmes de côté, on va directement s'occuper du cœur. Pourquoi ? Parce que le cœur, c'est l'essence même de toute la personne, toute sa brille, toute sa santé. Pareil pour le Shabbat. Le Shabbat, c'est le cœur du judaïsme. Le cœur est la base du judaïsme. Donc, c'est le fondement du judaïsme. Et maintenant, on comprend, rétroactivement, on comprend c'est quoi toutes ces punitions qu'on voit, et même Méside, et toutes ces punitions, ça vient nous montrer en fait la gravité de transgresser le Shabbat, parce qu'en transgressant le Shabbat, en fait, en deux mots, c'est de dire je m'exclus du peuple juif. Béhignyou, Béhigné, Yisraël, Hôte, Rie, Lé, Ola. Donc ça, c'est l'explication du Méside. On a expliqué le Shoguèg, ensuite on a expliqué le Shoguèg, c'est-à-dire je ne sais pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat ou je ne sais pas que c'est interdit. Ensuite, Méside, c'est je sais que c'est interdit, volontaire, et là, il y a le Chaya, c'est-à-dire coupable, coupable ou de Karek ou de ce qu'il a. Aujourd'hui, c'est Hryou, de, aujourd'hui, il n'y a plus de Véthine, donc c'est Hryou, Karek. Troisième sorte, troisième sorte, je reprends toujours le cas simple, on va dire le cas de la lumière. Tout à l'heure, on a parlé, il y a une chambre qui est éteinte et la lumière s'allume. Donc, dans les Mélachot, il y a allumer la lumière, c'est lorsque j'allume, il y a le critèrement de l'ampoule qui va se combiter et ce filament, c'est Mélachat, c'est Mélachat, Mélachat interdit par la Torah. On va dire que quelqu'un est rentré dans la pièce et il s'est adossé au mur. Il n'a pas vu du tout la pièce de frère. En s'adossant au mur, avec son couvre, on va dire qu'il a allumé la lumière. Donc, on est d'accord que l'acte a été fait. L'acte de la Torah a été fait. Seulement, moi, quelle est la pensée ici ? Il n'y a aucune pensée. La personne n'a pas du tout pensé à allumer la lumière. Donc, voilà un cas de Isur Torah, interdit de la Torah, Mélachat. Mais derrière ça, c'est là, on descend par rapport au niveau de Shoguègue. C'est pas qui. Shoguègue, l'acte, il y a quand même quelque chose de volontaire dans l'acte de Shoguègue. C'est-à-dire volontaire. Pas volontaire par rapport au Shabbat, volontaire par rapport à l'acte. Je veux maintenant allumer la lumière. Ah, mais je ne sais pas que c'est Shabbat. Ah, je ne sais pas que c'est interdit. Ça, c'est Shoguèguegue. Et si on descend de niveau et que la lumière s'allume, mais je n'ai pas du tout pensé allumer la lumière. Ça s'allumait sans que je pense. On ne dit pas que cette personne a commis un... Si on traduit, on voit la personne a commis tel acte. En d'autres domaines, ça s'appelle que tu as commis cet acte. Mais dans Shabbat, c'est pas comme ça. Comme on a dit, Mélachat, ma hachevète. Il manque toute la pensée ici. Donc là, il n'y a aucun iso. Et puis c'est pas cher, c'est pas possible d'interdire cette chose-là parce que c'est quelque chose qui se fait sans la pensée. Donc cette personne n'a rien transglacé et rien, il n'est pas du tout préalé de Shabbat dans toutes les formes possibles. C'est en dessous du chôme. C'est même pas un interdit qu'il a fait. D'accord ? Allô ? Allô, Mordechai ? Allô ? Allô, allô ? Allô ? Allô ? OK, on l'a perdu. Je raccroche, je rappelle tout le monde. OK, d'accord. Tout de suite. Oui ? Oui, c'est Yona ici. Vous êtes là, Yona ? Vous êtes là, Daniel ? Daniel, vous êtes là ? Allô, Daniel ? Mordechai ? Mordechai ? Chantal ? Oui, moi, je suis là. Mordechai ? Impossible de se connecter. On l'a perdu. On l'a perdu. Daniel, vous êtes là ? Ah non ? Oui, vous êtes là. Très bien. C'est bon. Mordechai, tu es là ? C'est bon. Mordechai, tu es là ? Non, on l'a perdu. On l'attend de plus. C'est dommage. Attendez, on va le retrouver, ne vous inquiétez pas. Le risque de la technique. Alors, il est où ? Mordechai, 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 Mordechai. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Mordechai, tu es là ? Allo, Mordechai ? Non, on l'accroche. On l'accroche, on l'accroche. On l'accroche, on l'accroche. On l'accroche, on l'accroche. Allo ? Allo ? Mordechai, tu es là ? Mordechai, tu es là ? Mordechai, tu es là ? Ah, dommage. Allo ? Oui, qui est là ? Allo ? Chantal est là, d'accord. Mordechai, tu es là ? Oui. Daniel, vous êtes là, je vous vois. Très bien. On est revenu ? Allo ? C'est bon. Allo ? Très bien. Donc je pense que les gens vont disparaître petit à petit, ceux qui ne participent pas au cours. Et Mordechai, tu peux continuer. Mite à sec. Mite à sec. Mite à sec. Où je me suis arrêté de dire. Mite à sec. Où ça ? Mite à sec. Mite à sec. Mite à sec. Mite à sec. Mite à sec, c'est-à-dire ? Yona, vous êtes là ? Allo ? Yona, vous êtes là ? Yona, vous êtes là ? Bon. Vas-y, continue, Mordechai. Mite à sec. Je vais essayer de rattraper... Continue, continue. Je vais rattraper la personne qui a disparu. J'étais en train d'expliquer Mite à sec. Mite à sec, en traduction de ça, ça veut dire quelqu'un qui fait un acte aujourd'hui. Il fait exactement le même acte. L'acte a été accompli. seulement il n'y a pas du tout de pensée donc on est au niveau inférieur à Shogu et aucune pensée donc cette personne n'a commis aucun interdit, il n'a pas du tout transgressé Shabbat dans toutes ces manières, malgré que l'action a été faite, parce que c'est pas du tout il manque la pensée, comme on a dit donc on a résumé les trois choses, vous avez vu que dans les trois cas, il y a tous les trois, les actions ont été faites seulement tout ce qui diffère, c'est la pensée qui vient avec l'acte Shogu, Mésit ou Midasek on s'est un peu étané pour expliquer le Mésit, on a développé un peu toutes les centres de punition qu'il y a mais comme on a dit, le but, c'est pas de voir le côté négatif, c'est de on t'a perdu Mordechai c'est casse-pied ce truc Mordechai, tu nous entends? Allô ? Oui Allô ? Oui, je vous entends D'accord Qui est là ? Je n'entends pas Mordechai Chantal, tu es là ? Et moi, je suis là Yona, vous êtes là ? Mordechai, un peu type se connecter visiblement, il y a un problème à Pnevrak On va essayer de le rajouter à la conférence Alors, on a un vrai problème de connexion ce soir Pourtant, on a un très bon son Oui Par rapport à la semaine dernière, le son était excellent Tout à fait Donc, on va le reprendre Le voilà Ajouter à la conférence Ce n'est pas encore C'est déjà pas mal, je trouve On est 6-7 Oui Non, pour l'instant, on n'a pas récupéré Je vais l'appeler On a perdu Yona Et Mordechai, également On n'a pas Oui ? Daniel, c'est vous qui me dites oui ? Oui, c'est moi Je reconnais votre voix Ensuite, Yona, je pense que vous êtes Ah, non, elle n'est pas là Mordechai non plus Chantal doit être là Nicolas doit être là Il a le son qui est coupé, mais il est là Et Mordechai, non Mordechai, tu es là ? Non Ah, il y a un vrai problème Je ne sais pas si on va pouvoir continuer Je vais l'appeler Je ne sais pas si on va pouvoir continuer Je ne sais pas si on va pouvoir continuer Je ne sais pas si on va pouvoir Quan